Ouais salut tout le monde et comment allez-vous ? Bah ça va nickel et bon bah on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo que jure du week-end Et bon bah celui-ci va se trouver sur Nessos au niveau de la tombe de l'observateur Donc bon bah sur son arbre comme d'habitude Et bon bah qu'est-ce qu'ils vont ? Alors on va aller à droite comme d'habitude en premier Et donc on a le rapace noir ici avec surplus Bon c'est pas la paire qu'on veut en priorité Nous ce qu'on veut ça va être surtout donc du oeil de la tempête au premier tir pour du pvp Et sur ce on va passer à la présentation classique Et on commence directement avec la colonie Bon exotique surtout axé à pvp on va pas se mentir Et qui peut être drôle à jouer Donc bon bah prenez-le au moins pour la collection Après personnellement je préfère quand même jouer avec un lance-grenade légendaire Après on enchaîne avec les armures maintenant exotiques Et on commence avec les piétineuses Bon exotique surtout axé à pvp pour le chasseur on va pas se mentir Et donc là on l'a avec 65 de stade de base c'est plutôt léger Et la répartition bon bah ça manque de mobi et d'intelligence Donc bon bah je vous conseillerais pas de le prendre pour du pvp en tout cas Après on a le caresse du vert divin Et donc là bombe exotique également qui est pas méta actuellement sur le jeu pour le titan Et là on l'a avec 65 de stade de base c'est léger également Et au niveau de la répartition des statistiques Un poil trop de récup quand même Et bon bah le 18 de discipline pas très intéressant Et bon bah ça manque clairement de résistance Donc bon bah prenez-le si vous l'avez pas avec des meilleures stats Mais bon c'est pas foufou le rôle Et après on enchaîne avec le home de Fale Winter Et bon bah là c'est un casque qui est pas méta actuellement sur le jeu pour l'arcaniste Et là en termes de statistiques 64 c'est plutôt léger Mais bon bah la répartition elle n'est pas si mauvaise que ça Donc bon bah si vous l'avez pas avec de meilleures stats Bah pourquoi pas Et sur ce on va enchaîner maintenant au niveau des armes légendaires Et bon bah j'ai déjà regardé en avance Et franchement il y a déjà le fausse promesse ici Qui peut être sympa pour du pvp Si jamais vous venez de commencer le jeu Et que vous avez pas d'automatique Donc là on l'a avec compensation dynamique et boucherie Donc c'est pas mal du tout pour commencer En attendant par exemple d'avoir le Amit crafté Et après on enchaîne donc bon bah Et au passage vous avez aussi la PM Icelos ici Qui est craftable Donc n'hésitez pas à l'acheter Et la transformer en carré rouge avec les résonances de souvenance Voilà Et après on a également donc le fusil à rayon Qui est craftable également Et bon là vous avez un rôle sympa plutôt pour du pv avec tir voltaïque ici Et après bon bah le reste c'est pas foufou Et bon bah sur ce on va passer au niveau des armures légendaires Et bon bah avec le titan en tout cas C'est pas foufou Donc je vous mets les statistiques à l'écran Malheureusement la répartition elle n'est pas très bonne à chaque fois Et voilà donc bon bah là je vous mets les statistiques des armures sur les autres classes Et sur ce je pense que j'ai tout dit Et bon au passage bon bah après la sortie de cette vidéo Je serai en live sur Twitch Et au passage bon je le dis pas souvent Mais en fait je serai en live sur Twitch tous les soirs En début de soirée Donc n'hésitez pas à passer Allez sur ce passez un très bon week-end Et à très vite pour d'autres vidéos Allez salut tout le monde Et à très vite pour d'autres vidéos 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 Et à très vite pour d'autres vidéos